Carrément clair et ça en aidera plus d'un. J'espère parce que je tiens encore à vous remercier tous les deux parce que, comme je t'avais dit la première fois qu'on a parlé, j'ai, entre guillemets, toujours fait du sport. Je me suis toujours mal sentie dans ma peau. Et depuis un an, je revis. Trop cool. Moi, ce coaching m'a permis de redécouvrir qui j'étais et de faire en fonction de moi. Et en fait, c'est tellement important. On a tous tendance un peu à faire notre vie en fonction des autres et jamais avoir des retours. Là, au moins, je me suis centrée plus sur moi. Et en fait, ça fait du bien. Et du coup, c'est là que je vois les résultats. Et je me sens mieux, je gère mieux mon stress. Quand j'ai commencé le programme, c'était un peu la panique. Je voulais être super scolaire. Je voulais tout bien faire, les repas, le sport et tout ça. Et puis, en fait, ce qui a fait ma réussite, c'est plus ce qui a changé en moi mentalement. De moins me prendre la tête, justement. Comme Aurélie, je crois, qui se posait la question justement sur les repas et tout. Moi, je lui ai dit, écoute, ne te prends pas la tête. Quand ta tête sera en accord avec ton corps, ça va super bien se passer. Parce que moi aussi, j'essayais de faire super structurer de tout ça. Et en fait, en premier temps, c'est compliqué parce qu'on bouleverse toutes nos habitudes. Moi, je n'ai pas été élevée comme ça. Donc, du coup, au bout de 40 ans, c'est compliqué de changer les habitudes. Je me suis rendue compte de ce qui m'a vraiment fait du bien dans ce coaching, c'est de me recentrer mentalement. Et ça, le mental, en fait, ça fait tout, tout, tout. Le corps, la nutrition, tout. Et comment tu as fait pour réussir à te recentrer mentalement ? C'est au fur et à mesure. Puis les workshops, là-dessus, aident beaucoup parce que justement, Elodie et toi, vous mettez bien le focus sur, vous ne prenez pas la tête. Si pendant une semaine, vous vous sentez super fatigué, que le sport, en fait, c'est plus une contrainte qu'un plaisir. En fait, c'est ça. C'est l'écoute de son corps. Et l'écoute de son corps, c'est super important. Moi, je me rends compte en plus avec mon métier maintenant. C'est une chose que je ne faisais pas avant. Et en fait, voilà, si tu es fatigué et que tu avais prévu de faire une séance de sport, ou alors tu essayes. Tu vois ce que ça donne. Et des fois, je sais que voilà, j'ai fait du sport alors que j'étais crevée. Et en fait, mais après la séance, j'étais tellement contente. Ça m'a fait du bien. Non, en fait, c'est un coaching qui apporte un réel bien-être. Déjà, quels ont été tes résultats ? Bon, moi, je ne l'ai fait pas forcément pour perdre du poids, mais j'en ai perdu. Il y a eu un mois où j'ai fait zéro sport, zéro attention nutrition et machin. Enfin, c'était pendant les vacances au mois d'août, là, où j'étais dans l'angoisse, justement, de me dire « Mon Dieu, mais comment je vais faire ? On va être nombreux. Est-ce que je vais pouvoir faire mon sport ? » Et en fait, je t'avais eu juste avant et tu m'avais dit « Tu ne te prends pas la tête, tu fais. Tu fais comme toi, tu as envie. Si tu as envie de te prendre dix minutes pour faire une séance de sport, tu fais. » Et j'ai fait, même si je n'ai pas fait du sport tous les jours, même si j'ai profité, j'ai bu de l'alcool, j'ai mangé des chips. Aussi, ce que je me suis rendue compte, c'est que je respecte vachement ma faim. Mes 80 % de sa société, je l'ai bien incorporée. Les autres, « Tu ne manges pas ? » Non, je n'ai plus faim, je n'ai plus envie, donc je ne vais pas me forcer. Si vous, vous avez envie de vous mettre un fric, donc un fric, vous. Et du coup, par rapport à ces vacances, tu n'avais pris du poids ou tu n'en avais pas pris ? Comment ça s'est passé ? Non, j'avais même perdu… Ce n'est pas énorme, mais j'ai perdu 200 grammes, je crois. Au démarrage, comment ça s'est passé ? Le début a été compliqué. Je sais que sur le fait de faire une assiette structurée et de manger à 80 % de sa société et d'essayer de ne pas faire d'écart, en fait, je pense que mon cerveau s'est dit, c'est frustration, donc en fait, j'aurais pu manger, mais toute la journée. J'avais faim, mais comme jamais j'avais faim avant. Avant, je ne grignotais pas et là, j'avais envie de grignoter. Et du moment où je me suis recentrée, en me disant, « Te prends pas la tête, tu manges. » Et en fait, du moment où ça a été en accord avec ma tête, mon corps n'était plus en demande de nourriture. Ok, super intéressant. Donc là, tu as une partie, du coup, si je comprends bien, où tu as démarré en te disant, « Tiens, il faut que je respecte la structure. » « Il faut que je mange à 80% de satiété. » « Il faut que je coche un petit peu tout bien à chaque fois. » Oui. Et cette période-là a été plus sujette à une notion de restriction, à une notion de frustration et du coup, de grignotage derrière. Oui, c'est ça. Et dès lors que tu as commencé à te réaligner, tu avais plus tard, tu arrivais à moins de 80% de satiété, à faire ton assiette structurée au fur et à mesure et puis c'est là que ça a commencé à exploser tes objectifs. Oui. Du coup, la question qui me vient, c'est comment tu as fait pour te réaligner mentalement ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? En fait, ça a été plein de petites choses par rapport au coaching. Ça a été, les 80% de satiété, ça s'était bon. Le fait de faire le test de la couleur, de savoir que j'étais jaune et vert et de mieux être en harmonie avec moi et du coup, avec les autres aussi, en acceptant que les autres n'étaient pas la même couleur que moi. C'est pour ça que je trouve que c'est un coaching qui joue beaucoup sur le mental et c'est super important. Pour plein de choses, ça m'a aidée à canaliser mes peurs, à canaliser mon stress, à trouver des solutions pour moi. C'est me dire, en face, ça ne suit pas, mais je n'ai pas à payer. Donc, soit je m'écarte, soit voilà. Et je pense à mon compagnon parce que c'est celui que je vois le plus, avec qui je vis et tout ça. Et où j'ai réussi à lui faire comprendre que lui, ce qu'il a, il n'est pas du tout la même couleur que moi parce que je pense que c'est un rouge. et lui dire, OK, là, tu as des problèmes, tu as un machin, je peux essayer de t'aider, mais si tu ne veux pas, moi, je n'ai pas à subir. Et ça, avant, je me serais mise dans des états pas possibles. Vraiment, ça a joué sur beaucoup, sur mon comportement, sur le fait que je décide aussi de me lancer professionnellement. Et ça n'a été que du positif. C'est vraiment pour aider ceux qui rentrent dans le coaching ou ceux qui peuvent bloquer. Donc, il y a une grosse évolution. Ce que j'aimerais aller chercher, c'est qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cette évolution ? Qu'est-ce que tu as fait pour l'avoir ? C'est une notion de workshop, avoir suivi les workshops chaque semaine ou pas ? Est-ce que c'est une notion de, quoi qu'il arrive, je sais que je fais mon sport et j'évolue sur la pratique sportive, ça me met en mouvement et donc j'avance ? Ou tu suivais les étapes des habitudes ? C'est quoi le truc qui t'a permis ça ? Bon, c'est un tout, mais les workshops aident beaucoup, je trouve. Il y a eu ça et il y a eu aussi les visios juste que toi et moi, par exemple, où ça aide vachement à enlever cette angoisse qu'on peut avoir justement avant de partir en vacances ou des choses comme ça. C'est vraiment cette notion de, tiens, qu'est-ce qui fait que toi, Ludivine, en fonction de ta couleur, en fonction d'où tu en étais, tu as réussi à te personnaliser toi-même ce coaching et donc valider toi-même ce coaching. Vous êtes plusieurs à avoir validé ce coaching sans aucun problème, à avoir plein de résultats. Tu n'es pas toute seule, mais tu as ta propre réussite à toi et ta propre manière d'avoir réussi parce que ce coaching est tellement large que du coup, il y a plein de biais pour y aller. Je trouve ça bien que ça soit large, pas que ça soit juste on le coach pour le sport. parce qu'en fait, je trouve que c'est un tout. Tu auras beau faire du sport, du sport, du sport, si tu manges de la merde à côté. Et comment ça s'est passé par rapport au sport, toi, du coup ? J'ai beaucoup aimé les séances et c'est très complexe. Ce n'est pas prise de tête, ce n'est pas ni en ni en. Moi, je sais que je ne fais pas du sport pour me challenger. J'essaye de monter en charge, mais c'était un entretien, on va dire. Plus que comme avant ou quand j'allais en salle ou machin, où tu voyais autour de toi, c'était... Oh, tu as vu ? Moi, j'ai réussi à faire ça en cinq minutes. Toi, tu as mis le double. Non, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas cet esprit de compétition. Il y a côté cardio, muscu, mais il y a aussi... Tu vois, hier, j'ai fait un mélange de trois séances. J'ai kiffé, en fait. C'était top. J'ai fait un peu de muscu et puis après, je suis partie sur un happy body parce que j'avais besoin de me recentrer. Un coup de stretching, c'est la première fois, je crois que d'ailleurs, j'en fais depuis et ça m'a fait un bien fou. J'aurais pu aller me coucher après tellement j'étais bien. Tu as commencé il y a un petit moment maintenant. C'était en janvier, l'année dernière. En termes de régularité, tu faisais que ce soit au début du coaching et au fur et à mesure. En moyenne, tu arrivais à faire combien de séances dans la semaine ? J'ai essayé quand même de me cibler sur trois séances par semaine. Sachant qu'avec ça, depuis le mois de septembre, j'ai yoga le mardi et j'ai de la danse le mercredi maintenant. Depuis janvier l'année dernière, tu as fait en moyenne trois séances par semaine ? Oui, en moyenne, oui. Est-ce qu'il y avait des moments où tu n'en as pas fait pendant une semaine ? J'ai eu un gros mois sans rien au mois d'avril. Là, j'ai fait un mois sans rien parce que psychologiquement, ce n'était pas l'extase, que j'étais crevée. Et à côté de ça, j'ai beaucoup marché. J'avais besoin, je crois, de cette transition. Mais ça n'a pas eu d'impact négatif. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'en avril, et du coup, tu avais fait janvier, février et mars à raison de trois fois. Donc, ça veut dire que tu avais validé la première phase et la phase d'avril, c'était quelque chose de... Oui, de normal dans le... Oui. C'est vraiment important parce que tu es resté, mine de rien, relativement régulière dans tout ton début de coaching, une petite phase de transition et après, au fur et à mesure, à garder plus ou moins quand même deux à trois séances par semaine. Oui. Même s'il y a cette notion de je me suis relâché mentalement, je me suis recentré, il y a quand même eu cette notion de je passe à l'action, j'y vais, je fais mes séances de sport, etc. C'est important que je le vois parce que le fait que tu me le dises, ça montre aussi un facteur de réussite, ça. Je t'ai quand même dit, il y a des moments où c'était difficile de aller faire tes séances ? Il y a eu des fois, oui. Mais une fois que j'ai fait la séance, en fait, tout de suite, on percute en disant en fait, ça fait trop du bien et je suis contente parce que je l'ai faite. Je me suis, pour le coup, dépassée. Et comment tu as fait pour les faire ? Quand c'était difficile ? Un bon coup de pied au cul. Et des fois, ça fait du bien. Yes, vraiment. Ça fait partie aussi de cette notion de motivation quand des fois, on voit qu'on a du mal ou autre. Il suffit de se pousser un petit coup au cul et après, hop, on reprend. Et le fait qu'on passe à l'action nous crée justement cette motivation, ce plaisir et après, on avance au fur et à mesure comme ça. C'est important. Après, c'est toujours bien beau de dire, oui, je ne comprends pas, je n'ai pas de résultat et machin. Mais là, c'est nous, c'est à nous de faire. Parce que forcément, on a un claquement de doigts, ça se saurait. Si on a un claquement de doigts, on avait enfin le corps qu'on voulait, l'esprit qu'on voulait, tout ça. Donc, de temps en temps, ça fait du bien de se mettre un petit coup au cul. Côté habitude, est-ce que ça a été la même chose ? Tu as été régulière et du coup, tu as suivi au fur et à mesure. Comment ça s'est passé sur ça ? Alors, habitude, j'ai été moins constante. J'ai essayé justement de ne pas me prendre la tête au début. j'étais très régulière et tout ça. Et c'est vrai que là, je me rends compte que je le suis un petit peu moins. Tu as été régulière sur le début ? Oui. Ça veut dire que les trois mois, c'est quoi ? Les trois mois, tu validais tout régulièrement ou comment ça s'est passé ? Oui, c'est ça. C'est que j'étais, voilà, c'était toutes les semaines, je faisais tout bien. Le sport, il n'y avait pas eu de souci. Je m'y suis mise et tout ça. Mais je ne sais plus à combien de pourcent je suis sur les habitudes oméga. Mais je sais qu'il m'en reste encore. Je n'ai encore même pas atteint la douche froide. Mais tu vois, ça montre, et c'est ce qu'on dit dans le coaching, quand tu fais 50% du programme, tu as déjà des résultats. Non. Tu as déjà des résultats. Et dans ce que tu montres, c'est que tu as été constante, en tout cas au début, sur Alpha, sur la partie sport et la partie habitude, mais également sur les workshops. Ce qui a possiblement causé aussi cette période de un mois où je relâche. Et c'est ce qu'on dit. C'est cool, tu as une transition de un mois, tu peux arrêter, c'est les vacances. Ça peut faire du bien de stopper. Mais il y a eu ce démarrage où, yes, on y va, on avance, c'est pour nos objectifs. Et où tu validais les habitudes et tu validais le sport en même temps. Oui. Si tu devais donner tes meilleurs conseils par rapport à tout ce qu'on a dit, tes meilleurs conseils à des personnes qui démarrent, ce serait quoi ? S'écouter. Moi, ce coaching m'a permis de redécouvrir qui j'étais et de faire en fonction de moi. Et en fait, c'est tellement important. On a tous tendance un peu à faire notre vie en fonction des autres et jamais avoir des retours. Là, au moins, je me suis centrée plus sur moi et en fait, ça fait du bien. Et du coup, c'est là que je vois les résultats. Et je me sens mieux, je gère mieux mon stress. S'écouter, pas avoir peur, comme on disait, si on n'a pas envie de finir notre assiette, on ne la finit pas, même si on nous a appris qu'il fallait qu'on finisse notre assiette parce que ce n'est pas bien de gâcher. Tu prends un Tupperware et puis tu le mets au frais et puis tu le finiras demain. Le sport, c'est pareil. Tu fais au mieux si tu as envie de te prendre dix minutes alors que tu es en famille et machin, mais parce que tu en as envie et puis tu en as besoin, tu prends tes dix minutes. Si tu as envie de prendre dix minutes aussi pour t'isoler parce que tu n'en peux plus de voir tout le monde et qui te cassent les oreilles, tu vas t'isoler, tu te regardes une série, tu écoutes de la musique, tu fais un jeu, je n'en sais rien, mais c'est s'écouter. Écouter ses envies, ses besoins. Écoute, je pense que c'est carrément clair et ça n'en aidera plus d'un. J'espère parce que je tiens encore à vous remercier tous les deux parce que, comme je t'avais dit la première fois qu'on a parlé, j'ai entre guillemets toujours fait du sport, je me suis toujours mal sentie dans ma peau et depuis un an, je revis. Trop cool. C'est top et puis je trouve ça magnifique que vous êtes en train de faire un tour du monde mais vous êtes là. Parce que c'est important pour nous. Exactement comme tu le dis et dans cette notion de on est là pour s'écouter, on est là pour soi, nous ça, le fait d'avoir des retours comme toi maintenant, le fait de pouvoir coacher, le fait de pouvoir nous développer et de vivre une vie qui nous inspire mais en même temps la porter aux autres, c'est quelque chose qui est au fond de nous et c'est pour ça qu'on continue comme ça. Contrairement à d'autres coachs, j'ai envie de dire que vous êtes humains. Moi, je sais que souvent quand Elodie raconte ses pétages de câbles ou ses antécédents et en fait, je me rends compte à quel point je suis proche d'elle parce que ça me renvoie à un vécu quand elle parle de sa maman, moi j'ai perdu ma maman aussi, c'est ce côté échange qu'il peut y avoir qu'on n'a pas forcément avec les autres coachs où ils n'échangent pas et c'est un côté tellement humain et c'est important parce qu'on vit dans une société où ce qui est humain, on le perd. même si on ne s'est jamais vu en vrai, j'ai l'impression d'être proche de vous. Non, franchement, c'est cool, c'est super important, je trouve. même autour du monde, tu vois. Ouais, non, non, mais c'est grave. Et c'est ça qui est important pour nous aussi, c'est de créer véritablement une famille et aujourd'hui, tu fais partie de cette famille, d'un membre de cette famille qui va aider les autres membres de cette famille et tu vas faire partie intégrante de ce coaching sincèrement, du fond du cœur, merci beaucoup de tout ce que tu as fait, comment tu as évolué, tu es vraiment, vraiment génial.